Musique Tout commence avec grand-père Edgar et grand-mère Julie. C'est difficile à croire, mais grand-père Edgar était connu pour être le plus grand aventurier du monde. Mais grand-mère Julie n'était pas d'accord. Elle aussi était une aventurière. Elle aimait découvrir les trésors avant grand-père. Et souvent, en écartant des lianes ou en ouvrant des portes qu'il croyait oublier depuis toujours, Edgar tombait sur Julie. Et c'est ainsi qu'ils firent la course, aventure après aventure. Un jour, Julie arriva avant Edgar au sommet d'une pyramide perdue. Mais le trésor qu'elle y trouva fut une bague de fiançailles. Ils prirent une semi-retraite pour fonder une famille. Et continuèrent à l'agrandir jusqu'à ce qu'elle compte 42 enfants. Un jour, papa et maman offrirent deux magnifiques cadeaux à Maxwell et à moi. Le premier était un globe magique qui permettait d'aller partout sur la planète. Le second était un carnet incroyable. Si on y écrivait quelque chose... Papa et maman s'inquiétaient de trop nous couver. Alors, ils ont décidé de nous envoyer affronter les défis du monde. Sur le chemin de la ville, nous avons rencontré un vieillard affamé. Maxwell a fabriqué quelque chose à lui donner, mais il lui a joué un vilain tour. La pomme était pourrie. Le vieillard l'a recraché aussitôt et s'est mis très, très en colère. Alors qu'il nous jetait un sort, il nous a traité d'enfants gâtés. Puis, il a disparu. Tout semblait comme avant. Mais quand Maxwell a repris la route, je n'ai pas pu le suivre. Le vieillard m'avait ensorcelé et je me transformais en pierre. Nous ne savions pas quoi faire. Heureusement, la ferme de notre frère Edwin n'était pas loin. Edwin s'est mis dans une fureur noire. Il était choqué par ce que nous avions fait au vieillard. Et nous a dit que nous méritions notre sort. Par chance, Edwin connaissait les starites. Les starites sont des objets magiques qui apparaissent quand les gens sont heureux. Quand vous faites suffisamment de bonnes actions, vous trouvez des starites. Si Maxwell utilisait le pouvoir du carnet pour faire le bien, il trouverait assez de starites pour lever la malédiction. Maxwell s'était crié. J'ai trouvé ! Je vais parcourir le monde et aider le plus de gens possible. Je vais récupérer toutes les starites. Et tu iras mieux, Lily ! Et Maxwell a pris son carnet et s'est dirigé vers la porte. Le Cateau Père Le Cateau Père Le Cateau Père Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501